Ce bateau-là ne va pas battre de record. Sa traversée à lui ne fait que 282 mètres. Il s'agit du fameux ferry boat rendu célèbre par Marcel Pagnol. Mais la plupart du temps, il reste à quai à Marseille. Pas parce qu'il est en panne, non. Le nouveau navire est flambant neuf. Mais les arrêts de travail se multiplient et manifestement, la mairie n'arrive pas à endiguer l'épidémie aux grandes dames des touristes. Ambroise Bouleys, Pierre-Jean Perrin sur place. À Marseille, il fait partie de la carte postale. Pour traverser le Vieux-Port, rien de tel que le ferry boat. Ou plutôt... Ah non, surtout pas, ferry boite. Ferry boite. Mais depuis quelques semaines, le voilà désespérément immobile. Le ferry boite de Marseille ronge ses amarres dans le Vieux-Port. Une fois de plus, je viens avec des amis qui ne connaissent pas Marseille. On ne peut pas l'utiliser. Ça ne marche pas. Sympa qu'ils aient mis un panneau pour prévenir. La raison ? Des marins en arrêt maladie qui ne peuvent être remplacés. Résultat, cette ligne qui coûte à la mairie un million d'euros par an commence à prendre l'eau. Ce ferry boat, il marche chaque fois qu'on fait un film de Pagnole. Il est complètement... Une fois, il a trop chaud. Une fois, il a trop froid. Une fois, il renverse. Une fois, le capitaine, il est malade. Le ferry boat à Marseille, c'est une longue histoire débutée en 1880. En 135 ans d'aller-retour, il s'est invité dans les films de Marcel Pagnole. Et même au fond du vieux port. Mais jamais les Marseillais ne l'avaient senti autant menacé qu'aujourd'hui. Au point de lancer une pétition sur internet. Supprimer le ferry boat, impensable, scandaleux. Et tant pis s'il coûte cher à la collectivité. Il y a d'autres choses qui coûtent cher à la ville, non ? Le stade Vélodrome, ça ne sert à rien pour moi. Je suis désolée, je préfère le ferry boat. Ce n'est pas les sourds, les sourds les fers. C'est l'âme de Marseille, ça. Le ferry boat. Devant cette levée de boucliers, la mairie propose aujourd'hui une solution. La racine du problème, selon elle, c'est que le ferry boat était gratuit. C'était plus tenable parce que la gratuité n'engendre pas la responsabilité. Là, nous instituons une valeur économique qui nous obligera à remplir nos obligations. Un ferry boat fonctionnel mais payant, peut-être pour les Marseillais, une nouvelle raison de s'énerver contre leur bateau préféré.